Là où il y a l'âme, que se chisse ton amour, Là où il y a le doute, que s'élève un champ de foi, Que ton règne vienne comme l'humain sur la vie, Que ton règne vienne qu'il t'aime et change notre vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme des parents et amis de fin de Hélène Landry. Frères et sœurs, chers amis internautes, Jésus interpelle ce matin chacun et chacune de nous. Il sollicite notre essence de service. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas, vous devenez comme les enfants, Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Reconnaissons devant le Seigneur que nous ne sommes pas dignes, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vais m'empêcher, c'est pourquoi je supplie la Vierge de Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu envoies tes saints anges pour nous garder. Accorde à ceux qui te prient le bienfait de leur constante protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vétérée avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode Ainsi parle le Seigneur, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Parole du Seigneur Le Seigneur donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Très-Haut, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Le Seigneur donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidérité est une armure, un bouclier. Le Seigneur donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le Seigneur donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. Le Seigneur donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne la mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Alléluia! 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 Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Alléluia! 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 Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disaient, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, chers amis internautes, nous célébrons aujourd'hui les cinq anges gardiens, les cinq anges de Dieu. Et c'est une grande fête dans notre Église. Et ces paroles que nous avons écoutées nous donnent de l'espérance, mais surtout de l'assurance que nous ne sommes pas seuls. L'existence des anges est un doc de foi défini plusieurs fois dans l'Église. Mais le mot « ange » désigne une créature céleste très proche de Dieu. Il est mentionné 175 fois dans le Nouveau Testament et 300 fois dans l'Ancien Testament. Parmi les anges, il y a une hiérarchie et ils ont une mission selon leur ordre. Parmi les tâches atelier aux anges par l'Écriture sainte, il y a aussi celle d'accompagner les hommes et les femmes, les enfants de Dieu sur la voie du bien et de porter à Dieu et de porter à Dieu nos prières et sacrifices. C'est le rôle de l'ange gardien. Parfois, quelqu'un qui est sorti d'un accident ou d'un danger ou quelque chose, puis dit « Ah, l'ange gardien était là avec moi. » Et oui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons les anges de Dieu qui sont devant nous, comme le dit la première lecture. Parfois, il y a des personnes qui ont peur. Il y a des personnes qui ont peur même la nuit dans leur maison. Quand ils ferment la lumière, c'est comme s'ils ont l'impression qu'il y a une présence ou quelque chose d'étrange qui leur fait peur. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu nous donne ses anges pour veiller sur nous. Mais s'il y a un mot à retenir aujourd'hui, c'est le mot « service ». Les anges, ils sont au service de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à être comme des anges. Lorsque nous serons en présence du Seigneur, nous allons l'adorer comme des anges. Mais sur la terre, le Seigneur nous demande d'être au service des uns et des autres. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être au service des uns et des autres? C'est l'idée de grandeur. L'orgueil, ça nous empêche de servir les autres. Voilà pourquoi Jésus, il dit « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit, humble, en s'abaissant, en servant les autres, est plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Mais ce qui est le plus important, c'est à la fin de l'évangile. Gardez-vous de mébriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Et ça arrive dans nos relations de tous les jours que nous méprisons les autres. Et la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à changer de comportement. Enjeu de Dieu, toi qui es mon fidèle gardien et aux soins duquel j'ai été confié par la bonté suprême, « Dès durant cette journée, m'éclairer, me garder, me conduire et me gouverner pour le bien. » Amen. « Sous-titrage MFP. » Se louer chaque jour et servir par amour comme à lui. Au prix de fin de sa présence, aux gens qui ont pas d'être aimés, elle me trouve aux yeux d'espérance, aux yeux de notre monde. Au prix de fin de sa présence, aux gens qui ont pas d'être aimés, se louer chaque jour et servir par amour comme à lui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Nous venions au bonheur de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Et le tournons vers le Seigneur. Prenons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père et Très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange lorsqu'elle honore ses créatures spirituelles et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasses tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbres ta grandeur dans l'allégresse d'une même adoration. Laissez-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Laissez-nous joindre les églises de l'avenir de Dieu. Laissez-nous bien ton amour et l'avenir de Dieu. Laissez-nous bien ton amour et l'avenir de Dieu. Laissez-nous bien ton amour, Dieu l'immortel, bénisse-toi ton nom. Bénisse-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénisse-toi ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera aviancé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre fond Seigneur, le pain de la vie et la coupe est du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, mon Seigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour les parents et amis de fin de Hélène Landry. Nous te prions également pour le repos de l'âme de ma mère Marie Blaise et mon frère Ronel Blaise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement les membres respectifs de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si au nom de tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui, attendant, que se réalise cette bénéheuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règles, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Et voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 C'est parti. C'est parti. Car nous savons que tu es toujours auprès de chacun et chacune de nous, et tu nous envoies tes anges pour nous protéger. Fait qu'à notre tour, Seigneur, nous soyons comme des anges sur la vie des autres, pour leurs accompagner. Particulièrement ceux qui sont malades, ceux et celles qui ont besoin d'une présence, d'une parole réconfortante. Mais surtout, ceux et celles qui ont besoin de notre service. C'est parti. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règles avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Dieu soit béni, béni soit son Saint-Nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus-Christ, béni soit son Sacré-Cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très-saint-sacrement de l'autel, béni soit Jésus dans le très-saint-sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit-Saint Consolateur, béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très-sainte Vierge Marie, béni soit sa Sainte et Immaculée Conception, béni soit sa Glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint-Joseph, son très-saint-sacrement de l'Auguste Mère, béni soit Saint-Joseph, son très-saint-sacrement de l'Auguste Mère, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses anges et dans ses anges et dans ses anges et dans ses anges. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Merci.